Cet épisode est commandité par Long & McQuaid Vaudreuil Dorion, vaste gamme d'instruments en ligne et en magasin. Prix, choix et personnel exceptionnel, le plus grand détaillant d'instruments au Canada avec plus de 80 magasins à votre service. Et par Ricky Lovato, chanteur et musicien, aussi propriétaire du studio d'enregistrement Studio Alpha pour la réalisation musicale d'artistes et de band. Et Toiture Pro, plus de 40 ans d'expérience pour refaire vos toits à neuf. Nous avons également Jessica Proulx-Photos, photographe exceptionnel et partenaire du Sofa Rose. Et Catherine Lavoie, conseillère beauté et maquilleuse talentueuse pour vous mettre tout en beauté. C'est parti! C'est parti! Catherine et moi sommes heureuses de vous présenter notre toute première édition de La Retraite, bel et bien dans ma peau. Le 20 avril 2024, vous pourrez passer une journée entre femmes dans laquelle nous recevrons Mélissa Laroche. Yoga, méditation, atelier sur les saisons intérieures du cycle féminin, soins de la peau, atelier sur le body positive et une introduction à la photothérapie sera au rendez-vous. C'est la journée idéale pour reconnecter avec ton corps, ton mental et pour en ressortir zen. Pour plus d'informations, allez dans la description de l'épisode ou écris-nous. Inscription dès maintenant. Bon épisode! Bien, bonjour les filles! Salut! Allô! Nous sommes très contentes de vous avoir sur le podcast aujourd'hui. Donc, pour nos auditrices, on reçoit Carole Morin, voyante, médium, artiste et autres. Et puis Catherine Laroche, entrepreneur et toute tâche connexe vraiment incroyable. Merci d'être là! Merci, merci pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir invitées. Oui, on est vraiment super honorés, merci. Oui! Ah, tant mieux! Mais non, on veut savoir qui vous êtes, votre histoire un petit peu, où est-ce que vous êtes rendus là, comment ça. Parce que vous avez une histoire assez particulière quand même, donc on a vraiment hâte que vous nous en parliez. En effet. C'est moi qui commence? Bien sûr! Donc, 43 ans, mère d'un garçon de 12 ans, donc effectivement une vie assez atypique. Donc, très jeune, bien rangée. La société était très fière de moi. Donc, chalet, maison, grosse vie, entrepreneur à succès. Donc, j'avais déjà des compagnies en informatique. Donc, deux compagnies, Agilité Solutions pour les services en informatique et aussi HumainTi. C'est un regroupement, en fait, d'informaticiens et informaticiennes du Québec. Donc, c'est deux co-créations, deux co-fondations. Donc, une vie très bien rangée jusqu'à ce qu'à ce moment-là, j'aille effectivement plusieurs... Bien, je me cherchais, ça c'est sûr et certain. Donc, je me posais beaucoup de questions à l'époque. Je savais que je n'étais pas sur mon X. Donc, comme je dis, la société était fière de moi, mais moi je ne l'étais pas. Donc, on a fait des choix très audacieux en 2021. Et puis, à ce moment-là, j'ai tout simplement choisi de me choisir. Donc, maintenant, je peux dire que je suis très fière de ce qu'on a accompli en très peu de temps. Donc, ça ne fait pas très longtemps qu'on se connaît, trois ans. Donc, je vais laisser aussi Carole se présenter. Puis ensuite, à ce moment-là, on expliquera le comment est-ce qu'on a eu la chance de se rencontrer. Oui, bien oui, Louis. Bien, moi, tout le contraire de Catherine, une vie pas très rangée. Donc, plein de choses qui s'est passées pour moi. Moi, j'ai ces dons-là de médiumnité et de voyance depuis que j'ai l'âge de trois ans. Wow! Donc, à partir de cet âge-là... En tout cas, du moins, c'est à partir de l'âge que je m'en souviens. OK. Donc, j'avais des terreurs nocturnes, je voyais des morts, je ne comprenais pas tout à fait ce qui se passait. Je parlais avec les animaux aussi, j'entendais les animaux. Donc, j'étais comme... Quand je demandais de l'aide à ma mère, ma mère, avec sa bienveillance, me disait, c'est des petits bonhommes imaginaires, ça n'existe pas, rendors-toi. Donc, tout le monde... Parce qu'il n'y avait pas de... Ce n'était pas vraiment connu dans ta famille, en fait? Tu étais la première à avoir ce genre de dons-là? Bien, en fait, dans ma famille, j'étais première à le dire. OK. Donc, ça fait une différence. Oui, exactement. C'est-à-dire que ma grand-mère et ma mère ont des dons aussi. Par contre, ma mère, par choix, a décidé de fermer ses dons. Donc, quand elle a vu que j'avais ces dons-là, elle a décidé volontairement qu'elle ne voulait pas s'en occuper. OK. Donc, pour elle, c'était quelque chose qu'elle préférait ne pas ouvrir cette porte-là. Donc, elle a décidé tout simplement de la fermer. Donc, ça veut dire que, de mon côté à moi, je devais gérer ça toute seule. Donc, j'ai réussi à commencer à comprendre grâce à un guide, qui est en fait mon ange gardien, qui m'a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. OK. Parce qu'imaginez, là, je vois des morts. Oui, c'est un peu... Il n'y a pas d'explication. Ça se promène partout. Puis, je ne suis pas capable d'expliquer ce qui se passe. Mais, eux, on se comprend, on s'entend, mais je n'ai pas de réponse. Donc, cet ange-là, ce guide-là est venu me voir pour m'expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. C'était quoi mon rôle et pourquoi je les voyais. OK. OK. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Pourquoi tout ça? Oui. Bien, en fait, je ne possède pas la vérité absolue, mais je vais vous expliquer ce que moi, j'ai compris par rapport à mon guide. Oui. Exactement. Donc, moi, en fait, je suis venue ici sur la Terre pour donner des messages aux gens, pour aider les gens à progresser dans leur vie et à comprendre et à faire la paix sur des sphères, à faire connaître aussi le monde invisible. Oui. Parce que le monde invisible est aussi grand et sinon plus que le monde visible. Et on est très peu à être conscient de ces aides-là qui sont autour de nous. Et pour moi, il m'a expliqué, tu es ici pour aider ces morts-là qui viennent te voir à aller passer dans la lumière. Donc, ils viennent te voir parce qu'ils savent que tu es capable de les contacter, de leur parler et de les aider. Donc, ton rôle à toi, c'est de faire ça. Il n'y a pas rien qui va t'arriver nécessairement de mal ou il essaie de me rassurer. Puis il me dit, plus tu vas essayer de repousser ça, plus ça va t'être présent. Ça fait partie de toi. Ça fait partie de ta mission. OK. Donc, il est venu ici pour m'expliquer spécifiquement mon rôle par rapport à ce que moi j'avais à offrir pour le monde entier. Moi, je compare un peu son histoire à La Reine des Neiges. OK. Donc, c'est comme un peu Elsa. Au départ, elle croit que c'est naturel. Elle s'amuse et tout. Il arrive un petit épisode. Et à ce moment-là, ses parents lui conseillent en fait de se taire. Oui. Donc, après ça, Elsa vit beaucoup de frustration, beaucoup de peur par rapport à ses dons qu'elle ne sait pas nécessairement maîtriser. Jusqu'au jour où elle assume son « je suis ». « I am », là, la grosse toune, « libérer, délivrer ». Donc, Carole, elle a fait effectivement un « coming out » spirituel en 2021 en disant « je suis médium et voyante ». Puis, c'est un peu la naissance aussi de notre entreprise. En fait, je vais peut-être ajuster le tir. Quand elle dit que c'est récent, ce qu'elle veut dire, c'est que c'est récent au niveau de que je m'affiche médium. J'ai toujours été médium et voyante. J'ai toujours fait ça. OK. J'ai fait ça, j'étais aussi salariée. Donc, ce n'était pas ce que je fais aujourd'hui à temps plein. C'était pas mon travail. Mais je n'aime pas ça, appeler ça un travail. Parce que pour moi, c'est une passion. Oui, bien, on comprend ça aussi, nous, en tant qu'entrepreneurs. Exact. Donc, c'est sûr et certain que ça m'a accompagnée toute ma vie et ça m'a aidée, moi. Dans énormément de sphères de ma vie, grâce à cette guidance-là, à ce guide-là, j'ai réussi à passer au travers de plein de choses que je n'aurais pas réussi si ce guide-là n'avait pas été là. Donc, pour moi, c'est super important de faire confiance, justement, à son ressenti. Puis, pour moi, j'ai l'enseignement aussi dans l'âme et c'est ce qui m'expliquait. C'est que tu viens ici pour enseigner les gens à se reconnecter à soi-même, à se reconnecter à leur don et à leur talent, pour que les gens puissent, justement, vivre mieux. Parce que beaucoup de gens se retrouvent, qui viennent me voir dans mon bureau, puis se retrouvent avec des questionnements. On ne sait plus où on s'en va. Je ne comprends pas ce qui se passe et pourquoi je vis ça. Imaginez que moi, j'ai cette richesse-là de pouvoir aider les gens à dire, je vais aller voir dans ton passé. Puis, quand on parle de passé, on parle de passé ici, dans cette incarnation, mais dans d'autres incarnations aussi. Donc, c'était le début d'une aventure pour moi, là. La rencontre de mon guin, c'était le début d'une aventure incroyable, mystique, mystérieuse, parallèle, tout, tout, tout. C'est des étapes. Et c'est une initiation littéralement. Il faut apprendre aussi à se faire confiance aussi au travers de tout ça. Parce qu'au début, je veux dire, je faisais des choses sans nécessairement les comprendre. Et ça, c'était en vie avec la claire connaissance. Donc, il y a différentes attitudes psychiques qui existent au travers de l'intuition. Et c'est ça qui est intéressant. Puis là, en 2021, vous vous rencontrez. En fait, il y a une longue et une courte version. Donc, je vais vous faire la courte version, parce que toutes les deux, on est très verbomoteur, puis ça pourrait durer des heures. Donc, bref, comme je vous ai dit, j'étais en recherche, en quête, donc quête existentielle, avec beaucoup de questionnements. Et je voulais justement savoir quelle était ma mission, donc le comment, avec qui aussi, parce que je savais qu'à l'époque, je ne ferais pas ma vie avec l'homme avec lequel j'étais. Donc, en fait, je l'ai rencontrée en premier lieu pour une séance de médiumnité voyante. Soit on a revisité mes vies antérieures, j'ai fait ma paix avec le pensée, développé mes dons. Parce qu'en fait, le programme I Am, on va peut-être en parler un petit peu plus tard dans l'entrevue, ça fait longtemps qu'elle l'offre. Donc, moi, je l'ai suivi. Donc, en fait, je l'ai connu comme étant sa cliente. Et j'ai eu, pendant ce programme d'accompagnement-là, qui dure un trois mois, j'ai eu à vivre une situation. Donc, mon père est décédé juste avant, en fait, COVID. Et c'est quelque chose qui avait été préparé par lui, mais qui nous a tous surpris. Donc, sa mort a vraiment plaboussé complètement la famille. Donc, le gouvernement a bien fait les choses et il anticipait beaucoup, beaucoup le COVID. Donc, il a demandé l'aide à mourir. Mais c'est un processus qu'il avait fait seul. Donc, c'est sûr et certain que nous, lorsque je l'ai su, il ne me restait que quelques heures avant de faire ses adieux. Et il y avait des conditions. Donc, c'était une décision qui était irrévocable, bla, bla, bla. Donc, après coup, j'ai consulté Carole pour m'adresser à mon père pour obtenir des réponses aux questionnements que j'avais et qu'il ne m'a pas répondu de son vivant. Par la suite, on a eu à organiser, j'ai eu à organiser, en fait, avec ma famille, les funérailles. Et, bon, on était pendant le temps de COVID. Donc, il faut se rappeler qu'on était comme, en termes de nombre d'invités, très, très restreints. Et c'était principalement la famille. Mais bon, je n'avais pas convaincu, parce que, bon, je ne voulais pas les convaincre ou les forcer à, mais j'avais, en fait, invité Carole. Et c'était la seule, en fait, qui est venue assister aux funérailles de mon père, qui n'était pas famille rapprochée. Parce que vous aviez tissé des liens de confiance. Bien, j'avais tissé des liens, mais aussi, comme elle a beaucoup d'aptitudes, elle fait aussi des soins énergétiques. Donc, je savais, à ce moment-là, qu'elle pouvait apporter un bien-être en éthérique à toute ma famille. Et moi, à ce moment-là, l'avoir à mes côtés, bien, mon père était présent lors de son enterrement. Et je pouvais, à ce moment-là, le vivre en 3D, mais le vivre aussi en éthérique, ces funérailles-là. Quand tu dis éthérique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle, en fait, elle me partageait live les messages que mon père voulait nous communiquer. OK. En fait, c'est comme Catherine vivait les funérailles dans le monde visible. En 3D, là, donc... Oui, ce qu'on voit, avec la matière. Et moi, en étant une vibration et en élevant mes vibrations, je suis capable de voir ce que l'œil nu n'est pas capable de voir. À partir de son troisième œil. Donc, à partir de là, il y a tout un protocole. On ne passera pas le temps pour ça aujourd'hui, mais il y a un protocole pour se mettre, justement, en trance, pour être capable de connecter, d'élever ses fréquences, puis être capable d'aller chercher, justement, ce visuel-là du monde de l'invisible. Parce qu'il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs portes, il y a plusieurs mondes. Et on pourrait faire une série avec juste ça. Oui. Bref, pour terminer, on a su, à ce moment-là, pendant que je pleurais la mort de mon père, j'ai su qu'elle serait ma femme et qu'elle était ma femme. On a eu vraiment, toutes les deux, une même expérience. Une expérience qui était très forte et qui a vraiment un avant, un après. Cette expérience-là, on pourra peut-être vous la décrire, mais dans un autre temps. Et puis, bien, on a été célébrés et on a su l'une et l'autre. Donc, on a vécu la même expérience individuellement. Pendant ce moment-là, il y avait comme une connexion. Il y a eu une confirmation, une révélation. C'est sûr que, par la suite, c'était pas circonstanciel de s'en parler là. Donc, moi, j'avais de toute façon un rendez-vous prévu avec elle deux semaines après coup, après les funérailles qui étaient déjà fixées. Et c'est à ce moment-là, à ce moment-là, que je lui ai partagé mon expérience. Et on a confirmé qu'on avait vécu cette même expérience-là. Par la suite, c'est bien beau de savoir. Mais après ça, on savait que ça nous en coûterait aussi quelque chose. Oui, parce que Carole aussi, t'étais mariée. Elle était effectivement mariée. Oui, exactement. Avec un homme. Oui, exactement. Donc, Catherine, c'est ma première relation femme. Oui. Donc, j'ai toujours eu des relations. J'en ai pas eu plusieurs, mais j'en ai eu des relations longues avec des hommes. Et Catherine, c'était ma première relation femme. Moi, du moins, Catherine, la première connexion que j'ai eu avec elle, je m'y suis revue avec elle. Littéralement, j'ai eu un film dans ma tête qui s'est passé, puis j'ai fait comme « Ok, attends, mais non. » Faut que t'expliques qu'on a vécu des vies ensemble. Exactement. Ensemble, avant. Ou là, on jouait pas tout à fait le même rôle. Je m'en allais justement là, mais oui. Ok. Effectivement. Donc, je vais te laisser continuer. En fait, c'est ça. C'est qu'on a beaucoup d'incarnations ensemble. Souvent, quand tu connectes avec quelqu'un aussi facilement, là, tu te dis « Mon Dieu, Seigneur, écoute, j'ai comme déjà vu. » Oui, en fait, on te connaît depuis toujours. Exactement. Si tu peux appeler ça une flamme jumelle ou une âme sœur. Dans notre cas à nous, à ce moment-là, on avait vécu beaucoup, beaucoup d'incarnations, mais c'est la première fois où on vit une incarnation et une relation femme-femme. Avant, en fait, j'étais principalement son mari. Il y a eu beaucoup d'incarnations où, justement, on était ensemble. Wow. Donc, en tant que couple. En tant que couple. Oui, que mari et femme. Ok. Donc, effectivement, moi, on a eu d'autres incarnations où, en fait, elle était reine et j'étais... Bon, bref, on a tout vécu ensemble. On a vécu vraiment beaucoup, beaucoup de jeux de rôle, là. Ça peut paraître un petit peu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que moi, je les ai revues et elles aussi. Donc, quand on a cette connexion aussi forte, en fait, même les gens disent comme ça fait depuis toujours que vous connaissez. Non. Pas tant. C'est quand même une relation assez récente. Mais cette synergie-là, cette connexion... Elle est très vieille. Elle est très, 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 très vieille. Donc, c'est pour ça, à ce moment-là, que ça a été... Écoute, enlève le moment où on a avoué, à ce moment-là, qu'on allait de l'avant. Parce que, bon, ça aussi, c'est assez audacieux. Là, après ça, là, il s'en suit toute une autre étape. Puis, bon, on est dans le temps de COVID. Donc, c'est pas la meilleure des choses. Donc, ça a été quand même des mois par la suite qui ont été assez complexes. On va dire ça comme ça, compliqués. Il fallait vraiment... C'était vraiment très audacieux à l'âge qu'on avait aussi, non? Parce qu'on n'avait pas 20 ans. C'est aussi comment... Comment qu'on vit ça à l'intérieur de nous, qu'on a toujours vécu avec des hommes, ou qu'on pense qu'on est vraiment hétérosexuels et qu'on va vivre avec un homme toute notre vie. Tout d'un coup, oups, là, c'est plus du tout la même dynamique de vivre avec une femme, d'avoir une relation avec une femme et tout ça. Comment... Ça a dû être bizarre, non? Bien, on l'a pas vécu de la même façon. Fait que je peux parler de mon côté. Moi, c'est sûr, on est certain qu'au départ, tu sais, j'ai eu comme un genre de petit, on va dire en fait, débat intérieur. Est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'aime pas? Est-ce que je l'aime? Parce qu'au moment où ça s'est passé, j'étais quand même très fragilisée. Faut dire aussi que j'avais vécu la mort de mon père. J'étais comme ça avec mon père. Fait que je me suis dit au départ, c'est peut-être parce que j'ai besoin d'une écoute. J'ai besoin à ce moment-là d'un coach, de quelqu'un qui fait beaucoup d'empathie, de sympathie, puis qui est dans le non-jugement. Donc, au départ, j'étais vraiment... C'est comme un genre de court de tennis, tu sais, genre, ça balance comme ça. Puis, tu sais, tu vis quand même avec l'homme. T'es avec ton enfant. Puis bon, là, c'est beaucoup... Pour moi, ça a été très difficile. Donc, dans le pensée aussi, j'avais eu, oui, peut-être des attirances. J'avais eu aussi des opportunités, mais je ne m'étais déjà jamais donné l'autorisation et le droit. Bon, probablement, c'est le jugement par rapport à moi. J'ai toujours dit que le coming out, la première personne à qui tu dois vraiment le faire, puis l'avouer, c'est à toi. Et je crois que ça, c'est très difficile. Puis ensuite, j'anticipais beaucoup la réaction de ma famille. Le jugement. Parce que c'est surtout aussi, c'était très proche de la mort de mon père. Donc, je comprends la réaction en disant, « Ton père est mort, puis là, tu vas nous achever. » Puis aussi, bon, moi, ça a été ça. Puis la réaction de la famille a été très difficile aussi. Donc, on parle beaucoup de « Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. » Mais on se rend compte que quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, la vie est rose. Mais quand c'est ta mère, ta soeur, ta tante, ta nièce, ça dérange beaucoup. Et j'étais la première à ce moment-là à faire mon coming out dans ma famille. Donc, ça, ça a été pour moi. Je vais laisser Carole à ce moment-là, peut-être exprimer ce que l'on a fait. Explique-toi, comment que ça s'est passé? Pour moi, ça a été aussi très difficile. Ça a été très difficile parce que je me suis réquestionnée. Moi, j'avais des visions de nos vies antérieures, des vies passées. Et même si, en étant voyante et médium, souvent, les gens vont penser que je sais tout, je connais tout. Non, j'ai aussi une incarnation à vivre, j'ai des choses à vivre. Donc, quand j'ai vu les flashbacks que j'ai eus, je me suis dit, bien, ces flashbacks-là sont là pour, justement, l'apprentissage de mon âme, pour aller plus loin dans l'expérimentation. Moi, contrairement à Catherine, j'étais mariée. Donc, j'étais dans un mariage de plus d'une dizaine d'années. Et j'avais une vie que tout le monde rêvait d'avoir. Donc, c'est-à-dire, beaucoup d'argent, beaucoup de voyages, beaucoup de facilité. Tout le monde aimait mon ex-mari, tout le monde m'aimait moi, et tout le monde nous idéalisait en tant que couple. OK. Donc, on était l'exemple pour beaucoup de gens, et on était deux personnes aussi que les gens appréciaient chacun de notre côté. Donc, c'est sûr et certain que pour moi, dans mon processus interne, eh bien, c'est sûr que, étant première fille de famille, en étant avec la pression de toujours bien performer, de faire bien les choses, un peu comme Catherine l'expliquait tantôt, c'est que la société était fière de moi. Et moi, à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui faisait que j'étais pas bien. Donc, je me suis dit, est-ce que je m'autorise à être moi-même puis à être full bien, sachant pas nécessairement, parce que moi, contrairement à Catherine, j'ai pas eu d'expérimentation, j'ai eu très jeune, tu sais, une petite amie avec laquelle je me suis bien adonnée, puis on a eu des petits sentiments, mais sans plus, j'ai pas eu ce même parcours-là, mais Catherine, j'avais quelque chose de plus grand et que je ne pouvais pas laisser partir. Et pour moi, c'était vraiment, c'était plus qu'un coup de cœur, c'était viscéral à l'intérieur de moi. Alors là, je me suis, j'ai pris la décision, j'ai dit, bien, on s'en est parlé avant, on en a parlé par la suite à nos ex-respectifs et après coup, parce que Catherine et moi, on s'est même autorisé une fin de semaine ensemble. On s'est autorisé une fin de semaine pour dire, on va aller voir comment les choses se passent, est-ce qu'on aime ça, est-ce qu'on s'adonne bien et tout et tout. Puis on a tout fait ça, nous, un petit peu en solo, sans que le monde nécessairement soit au courant puis c'était volontaire parce qu'on voulait garder cette intimité-là pour nous. Et, bien, je te dirais que une fois que j'ai fait mon coming out, je me sentais comme libérée. Je me sentais comme, enfin, j'ai tout ce que je veux. Moi, idéalement, j'avais nommé une liste de 72 traits de ce que je voulais avoir d'une personne. Et je n'avais pas mis d'identité sur la personne. Pas de genre. Pas de genre. Pas de forme et tout ça. Non, je m'étais dit, et Catherine rencontre et même plus ces critères-là. Donc, c'est vraiment... Je ne veux pas rien. Une vraie bonne liste d'épicerie. Une vraie bonne liste d'épicerie. À votre week-end, tu avais amené ta liste puis c'était comme, ok, c'était là, j'ai pas été là quand même. Mais j'ai vraiment, j'ai vraiment, pour moi, la ma tête, c'est vraiment très clair dès le début que c'était, c'était elle. Et moi, ce que j'ai vécu, contrairement à Catherine, elle l'a vécu à cette façon. Mais moi, ma famille m'a toujours éduquée en disant, on accueille tout le monde. La différence est importante, on l'accueille. Donc, j'ai été élevée à respecter. Ma mère gardait les enfants de différentes cultures. On avait toujours des gens chez nous. et elle m'a toujours dit que c'était important de respecter chacun. Le jour où est-ce que j'ai décidé d'annoncer que j'étais maintenant celle qui faisait partie de ceux qu'elle accueillait. Oui, de la minorité. C'était complètement différent. Le discours a été complètement un choc. Ça a été très difficile. Ça a dû être un deuil à faire et une déception impouvantable. Un deuil, absolument. Mais surtout, j'ai vécu beaucoup le rejet et l'abandon et la trahison. La trahison de ma propre famille. C'est comme ça que je me suis sentie. Et je les comprends parce qu'aujourd'hui, on est revenus ensemble et tout ça. Mais tout ça pour dire que j'ai vécu le rejet de ma famille. Non seulement le rejet de ma famille, mais de mes amis. Et non seulement de mes amis, je vais en rajouter davantage, parce que moi, ça faisait une dizaine d'années que je roulais en solo-preneur. Donc, je travaillais à mon travail à temps plein comme tout le monde. Mais j'avais aussi cette passion-là d'être médium et voyante et d'aider coach sur les gens. Je faisais toutes sortes d'activités, toutes sortes de choses. Et j'avais des clients. J'avais une clientèle. J'avais une base de clientèle. Et qui t'ont laissé tomber. Tout le monde. Et qui m'ont laissé tomber. Ça a été la même chose de mon côté. Tout le monde. Ça a été désert total. Bien, voyons. Puis il y a beaucoup de gens qui nous disent « Je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous en parlez encore ? » Parce que bon, écoute, c'est tellement la norme. Non. Ça a été vraiment difficile. C'est sûr et certain que vous ne nous verrez pas proclamés. Puis c'est sûr et certain qu'on ne participera pas en cuillrette à la fierté gré. Mais aussi, ce qui est important aussi de dire, c'est qu'on n'est pas gai. En ce sens où ça nous a pris. C'est vraiment un processus. Les premières fois ont été une expérience en soi. Parler au féminin et non pas au masculin, ça a été, et puis c'est encore le cas où on se trompe, on est super content. Ah non, on est contente. C'est vraiment un processus. Au départ, écoute, ça faisait, on a fait toute notre vie avec nos... C'est différent de vivre avec une femme qu'avec un homme. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de différences et ça s'apprend. Donc, il faut se laisser aussi cette possibilité-là de se laisser cette ouverture-là aussi, d'apprendre et en même temps, on est super chanceux parce que c'est toutes les deux notre première fois. C'est pas comme si jamais j'étais ça. Mais vous attenez vraiment ensemble. Exactement. Donc, même le volet entrepreneurial, travailler ensemble parce qu'on travaille ensemble, mon rôle maintenant, c'est de lui permettre de réaliser son rêve qui est d'atteindre un milliard de personnes. Elle veut impacter dans cette incarnation-ci un milliard de personnes. Et moi, ce que je fais, c'est que c'est possible. je mets la structure, je crée les opportunités, je l'édifie, en fait, comme elle mérite de l'être. Donc, moi, mon rôle, c'est plus un rôle de soutien pour l'instant. Je vais avoir ma place, mais bientôt, mais pour l'instant, c'est vraiment de mettre en valeur Carole et effectivement, en fait, de mousser sa carrière. Puis tu sais, vous disiez, excusez, je ne veux pas couper personne, mais vous disiez que c'était différent de vivre ensemble. C'est quoi aussi? Là, c'est un défi parce que vous parlez d'une relation hétérosexuelle normative classique. Vous tombez à deux femmes, mais en plus que toi, tu as des dons de voyance. Donc, comment... On n'est vraiment pas... On n'est vraiment dans la minorité. Oui, c'est ça, mais c'est ça qui est super intéressant. On va se le dire, mais c'est comment de partager justement son quotidien avec quelqu'un qui est médium et tout ça? C'est tout un avantage. C'est tout un avantage. Juste avant qu'elle réponde, je vais juste fermer sur la question. Oui. Je n'avais pas terminé par rapport à la question sur ma famille parce que je ne veux pas que ma famille qui voit la vidéo fasse comme bien là. On vous aime. Merci pour votre ouverture. On sait que ça a été difficile pour vous comme pour nous. Donc, ce que je veux vous dire, je vous aime et merci de nous avoir finalement accueillis comme on est. C'est un processus pour eux autant que pour nous. Le choc a dû passer. Le choc a passé et ça devait passer par là et c'est normal. Et je veux aussi, eh bien, en fait, remercier tous les clients qui sont partis parce que ça nous a permis et c'est pour ça que l'Institut, j'avais canalisé il y a plusieurs années le nom de l'entreprise, le IAM. J'avais aussi canalisé la géométrie sacrée avec le Phoenix. Pour notre logo. Le logo, exactement. Et ça représente la renaissance. Oui. Renaître de ces centres. C'est littéralement ce que Catherine et moi on a fait. Se réinventer. Se réinventer complètement. Donc, pour moi, puis je vais terminer là-dessus, mais je voulais juste dire que merci à tout le monde parce que vous nous avez fait grandir au travers d'autres. Absolument. Et c'est sûr qu'il y a une épreuve qui a été pour moi des pépites d'or et c'est super important. Donc, merci, merci, merci. Mais on va... Oui, on est toujours dans la gratitude, effectivement. Puis il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Je crois, je pense que le karma est assez fort pour dire on nous donne des choses sur notre chemin puis c'est parce qu'avec qu'on les vit. Et ça, c'est intéressant le karma. Oui. Parce que les gens souvent vont le voir sur une connotation... Le négatif. Négatif. Mais au contraire, c'est positif aussi. Le karma, c'est positif parce que ça nous amène complètement ailleurs. On pourra faire une thématique karma juste ça. On pourra vous recevoir à nouveau. Moi, j'en ai la théorie par cœur. Au niveau de la pratique, j'y laisse. Oui, hein? C'est bon ça. Mais c'est ça, comment que c'est de vivre le quotidien avec une médium voyante? C'est vraiment pas évident. C'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est sûr et certain que... Non, effectivement, quand on est au service de l'invisible et du visible, c'est 24 heures sur 24. C'est sûr qu'il y a des moments où elle n'est pas en canalisation. là, on a une vie. Mais ça l'a pas... Je pourrais vous donner plein d'anecdotes, mais nous, ça peut arriver tout le temps. Au départ, en fait, au départ, en fait, comment je pourrais dire, je me pensais un peu au-dessus de mes affaires. Et littéralement, le proverbe « Demandez et vous recevez », c'est littéral. OK. Et au début, vraiment, là, j'étais au-dessus de mes affaires. Donc, disons, mettons, je vous donne un exemple concret, là. Mais ça, c'est tout au début, là. On ne pouvait pas ni moi aller chez elle, ni elle venir chez nous. On venait d'annoncer, donc là, on était pendant le temps de COVID, qu'on s'est ramassé dans tous les hôtels, motels du Québec. C'était la seule place où on pouvait. Sinon, on habitait dans mon char, puis avec le couvre-feu à 8 heures, c'était pas idéal. on a découvert des belles places. Bien, c'est sûr que oui. On a découvert le Québec, effectivement. Mais faire un blog, là-dessus. Oui, c'est ça. Des voyages. Puis là, c'est ça. Donc, ma femme, en fait, Lou, c'était vraiment un super beau chalet pour mon anniversaire. C'est un chalet de trois étages. Tu sais, on a comme... En tout cas, on est assez dans l'excentricité. Fait que pour deux, un trois étages, tu sais. Fait qu'il n'y a rien de trop beau. Une étage pour deux. On a une vie. Rien de trop beau. Puis, bien, ma première idée a été, en fait, de niaiser. Donc, j'ai tout simplement dit, on est ici pour deux jours. C'est rare. Donc, avis à tous les morts, vous êtes les bienvenus en fin de semaine. Oh my God! J'avais la théorie... Tu as trouvé la porte, là. J'avais la théorie parce qu'en fait, Carole, bon, comme je vous ai dit, j'étais sa cliente puis j'avais suivi des formations. Donc, on ne s'improvise pas penseur d'âme. Non. Donc, et on ne joue pas au Ouija. Ouija les fins de semaine. Ben, moi, en fait, c'est ce que je faisais en début de relation. Ok. D'accord? Donc, je me pensais, comme je dis, au-dessus de mes affaires et j'ai fait un appel à tous. Mais, c'est dit, mais après coup, tu l'oublies. Ben oui. Le nombre de fois qu'on verbalise des choses qu'on ne pense pas nécessairement. Mais bon, à ce moment-là, je l'ai verbalisé, j'ai pensé à autre chose et les manifestations ont commencé. Donc, premièrement, il faut dire que je les voyais quand j'étais jeune. Mais moi, contrairement à Carole, j'ai cru les adultes autour de moi. Donc, j'ai fermé. D'accord? Et puis, c'est pas pour moi, c'est pas important. Moi, je les ressens et c'est parfait comme ça. J'ai beaucoup de ressentis. Donc, il y a une descente d'escalier. Donc, on a, nous autres, on est en train de souper. Tout, tout, tout romantique. Quand on est en début, on est en lune de miel. Ben oui. Et puis là, il y a une descente d'escalier et on avait visité les lieux avant le souper et je savais qu'il y avait une lumière qui s'allume et qui s'éteint, mais c'est un sensor. OK. Quand on marche. Quand on passe, quand on marche. Puis là, je fais comme, j'ai ri. La lumière commence à clignoter. Ouvert, fermé. Ouvert, fermé. Ouvert, fermé. Là, je dis, ah, c'est merveilleux. Et là, je repense à ce que j'avais dit préalablement. Et là, Carole a dit, ça commence. Et là, écoute, change de couleur. Là, je pense, mon niveau de courage de l'autre. Le niveau de, on va niaiser. Oh my God. Et là, quand elle dit, ça commence, je me dis, OK, ce n'est que le début, donc je dois m'attendre à quoi? Oui. En fait, Catherine, juste parce que moi, j'aime beaucoup expliquer les petits détails. Catherine, saute. OK, vas-y. On a une demi-heure à l'entrevue. Non, mais c'est un peu plus, on peut être sérieux. Juste une petite affaire, c'est que Catherine, en fait, il faut expliquer que le chalet avait une varie, c'est-à-dire qu'il y avait un mur de fenêtre avec une porte, mais une porte qui ferme vraiment, c'est une poignée, ça clenche. Oui, on est l'hiver. Vraiment, c'est l'hiver. Tout est fermé. Catherine est assise dans le salon et là, je lui dis, Catherine, ils s'en viennent. Exact. Et là, Catherine fait comme... Ah, mais là, tu changes de couleur. Mais là, c'était une joke. Mais là, bref. Mais là, son nom verbal est comme, elle vient droit, elle fait comme... Ah, c'est pas ça. Oh my god, oh my god. Là, j'aime pas ça. Mais là, je respire parce qu'il faut vraiment être calme dans ces moments-là. Là, je lui dis, respire, ça va bien aller. T'as déjà fait... Je t'ai déjà entraîné, tu sais déjà quoi faire, tu sais c'est quoi les états, tu sais qu'est-ce qu'on va faire. Parce qu'ils sont pas là pour faire du mal. Non, mais quand même. Mais c'est peurant. Quand même, c'est comme vivre un film d'horreur, tu comprends-tu? Oui. Mais tu sais, t'es comme, parce que moi, je la pitche, elle est super courageuse, il n'y a rien qui l'est frais. Moi, j'attends toujours un bon 5-6 minutes avant de descendre, tu comprends-tu? Parce que j'entends pas, elle n'est pas encore morte, je n'ai pas entendu crier. Là, j'y vais, tu sais. Avec le flashlight. Non, on voit dans le sous-sol. Fait que moi, j'ai dit, va voir ce qui se passe par bien en disant, effectivement, bon, il y a quelqu'un effectivement qui a besoin d'aide, elle est seule, ça fait longtemps qu'elle est là, donc on va effectivement, quand on va faire notre passage à l'âme, on va la passer. Donc, je sais qu'il y a une petite fille, et là, on oublie, bon, la petite fille, je suis capable de la gérer, tu comprends-tu? Tu sais, tu sais, mais elle ne pressionne pas tant. Fait que là, on continue, bon, là, je me dis, écoute, on fera le passage à l'âme, tu sais, un petit peu plus tard, on va comme, tu sais, merci, mais tu sais, je pense que tu peux attendre, ça fait comme 100 ans que tu es là. Fait qu'on va manger, tu sais, on va manger. Fait que là, on commence à manger et tout, et tout, et tout, et là, je revois la face de Carole parce que moi, c'est le visuel. Quand je la, tout y passe dans la face. OK. Fait que quand je vois que la face, elle change, elle est à, tu comprends? Red flag. Et là, je me dis, oh, mon Dieu, Seigneur. On ne fiquera pas notre spot tranquille. Les portes ouvrent. Et là, je sens, écoute, ça vient en autobus scolaire. Il y en a des milliers. Écoute, là, la température change littéralement. Tu fais, tu parles, ça fait froid. de vrai. Oh, mon Dieu, j'ai des frissons. Mais ça dépend, c'est pas toujours, c'est très... Mais là, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'hommes en même temps. Beaucoup? Exact. Puis là, il y en avait un, écoute, que je sentais, écoute, oppressant, grandeur, tu sais, comme un frigidaire. Puis là, moi, je suis panique, j'ai un petit souffle cool. Tu sais, j'ai accouché, c'est pareil. Puis là, t'es bonne, t'es capable, t'es fine. Mais moi, c'était mon premier passage d'or à ce moment-là que je faisais à l'époque. Ça s'est super bien passé. Mais là, vous les avez tous passés. Oui, des milliers. À chaque fois qu'on fait un passage d'or, mais nous autres, c'est notre quotidien. Nous autres, quand on n'a rien à faire, on a qui écoutent la télévision, nous autres, on s'en va au cimetière mais on fait un passage d'or. OK. J'adore ça. On pourrait-tu assister à ça? Bien, il va y avoir, en fait, vous avez manqué de l'opportunité parce qu'on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements. Le prochain événement, le très gros, c'est au Manoir, en fait, Black Swan, le 27 et le 28 octobre, un spécial Halloween passé, l'Halloween avec une médium. Y'a-tu plus hot que ça? Moi, je n'ai pas vu. Bref, puis à la fin, à ce moment-là, pour les courageux, on va faire un passage d'or dans le cimetière qui est annexé. Donc, bien sûr, c'est Carole qui va le voir. C'est ça. techniquement, d'où c'est que, pour que les internautes, les gens qui nous écoutent, sachent un peu, situés dans le temps, ça a été fait en octobre à l'Halloween 2023 parce qu'on est en 2024 ensemble, mais on enregistre en octobre 2023. Mais il va y avoir d'autres opportunités pour ceux qui nous écoutent. C'est ça. On va faire d'autres événements et il va y avoir une opportunité pour les gens de venir, justement, vivre ce moment-là parce qu'il y aura aussi un Halloween 2024. Oui. Even Bright, Carole Morin, la liste complète de nos événements. Des événements. Fait que là, Catherine, après cet événement-là, est-ce que tu te sentais encore au-dessus de tes affaires? Non, pas du tout. Pas du tout. Puis en même temps, le monologue intérieur aussi est fort. Donc, faites attention à ce que vous pensez parce que les pensées les plus fréquentes à ce moment-là se concrétisent. Donc, non, maintenant, en fait, j'ai appris à être, comment je pourrais dire, à... Bien, c'est pas une game. Non. C'est vraiment... Il y a vraiment énormément de sérieux. Je comprends maintenant tellement l'importance de son rôle. Écoute, les gens viennent... Ils sont en re-questionnement des doutes, des peurs, des incertitudes, des phobies. Elle fait un travail extraordinaire. Elle a une responsabilité, une imputabilité énorme. J'avais vraiment sous-estimé le rôle d'une médium et d'une voyante. Il y a beaucoup d'improvisation. C'est pas tout le monde qui est bon. Utilisez votre discernement, s'il vous plaît. Donc, mais Carole, c'est vraiment une personne extraordinaire. Elle le fait avec le cœur. Et puis, les messages qu'elle livre aux gens, c'est vraiment des messages de transformation. Transformation profonde. Mais c'est... Mais c'est tous les jours après ça. C'est juste un exemple. Mais ça peut arriver chez Cora quand on déjeune. Ça peut arriver n'importe où. Elle peut croiser quelqu'un puis pouf, elle a comme une image. Mais je vais la laisser de toute façon peut-être s'exprimer parce que moi, je peux vous le... Mais c'est pas moi qui a les dons de voyages. Qui a l'expérience. Puis la médiumnité. Mais c'est tous les jours. C'est une série B. Voyant. On nous réveille la nuit. C'est tous les jours, 24 heures sur 24, quand on s'entend avec une médium puis une voyante. Puis on l'accepte. Ben oui. Parce que moi, j'ai dit oui à ça aussi. C'est un libre-arbitre à d'un coup. OK. Hum? Absolument. Je vous laisse aller si vous avez d'autres questions. Mais c'est sûr et certain que pour moi, ça fait partie de mon quotidien qui est normal. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est que les gens, vous côtoyez tous la mort à tous les jours. C'est juste que vous n'êtes pas conscients que ce monde invisible-là vous accompagne. C'est-tu vrai que les animaux peuvent voir? Parce que moi, des fois, j'ai deux chats. Oui, absolument. Puis très souvent, quand je suis toute seule dans la maison, tout d'un coup, mon chat, il fixe les marches de l'escalier. Fait que là, à chaque fois, je dis tout le temps, il est gentil, parce qu'il y a juste les gentils qui peuvent venir ici. Moi, je dis tout le temps haut et fort, t'as le droit d'être ici si t'es gentil, sinon t'es pas le bienvenu. Je ne sais pas si c'est correct ce que je dis, mais en tout cas, moi, ça me rassure en dedans quand je suis toute seule. Bien, en fait, les animaux, oui, les animaux ont la perception beaucoup plus grande que nous, donc ils peuvent voir parce qu'ils ne vivent pas au même temps au vibratoire. Donc, ce qui doit permettre de voir justement dans l'invisible. Il faut se rappeler aussi qu'on a un libre-arbitre. Donc, c'est-à-dire que quand tu mentionnes, c'est juste les gentils qui sont bienvenus ici, l'invisible, les entités, ont aussi leur libre-arbitre. Donc, si l'entité, normalement, va venir vous voir parce qu'il y a un message à vous communiquer. Donc, normalement, l'entité va utiliser souvent ce qu'on appelle l'énergie et la fréquence la plus facile pour nous atteindre, c'est-à-dire l'électricité. Donc, souvent, vous allez voir les lumières teintillées. Ça, ça veut dire qu'il y a une entité qui est près. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, mais ça peut être aussi une autre personne qui sait que vous allez avoir une ouverture à peut-être entendre son message. OK. Donc, souvent, ils vont se manifester. Il y a plusieurs raisons pourquoi ils peuvent se manifester, mais ça pourrait être une des raisons. Et parce qu'on est matière condensée, qu'eux ne le sont plus, mais c'est beaucoup plus difficile pour eux de bouger d'un verre comme ça que de faire teintiller l'énergie de l'électricité parce que ça, c'est une énergie qui est morte. OK? Elle est condensée tandis que l'électricité, c'est une énergie qui est vivante. OK. Il peut y avoir le bruit aussi. Il peut y avoir du bruit, absolument. Absolument. Une entité peut cogner sur une fenêtre, cogner sur un mur pour essayer ou faire tomber quelque chose dans la pièce pour capter l'attention. Bouger, mettons, une chaise versante. Bouger une chaise. Il faut dire que, imaginez là. Essayez de vous imaginer de faire bouger le verre. Fermez vos yeux et essayez de bouger le verre vous-même où il n'y arriverez pas. En télépathie. Vous n'y arriverez pas parce qu'il faut changer de fréquence pour être en mesure de pouvoir faire bouger quelque chose. OK. Donc, ça aussi, ça pourrait être un cours 101, mais juste rapidement comme ça parce que, comme elle dit, on n'a pas beaucoup de temps, mais ça prend beaucoup d'énergie. Donc, oui. Il y a des gens qui reçoivent des messages autrement aussi. Une plume, ça a une signification. Des fois, vous vous posez une question puis vous regardez, je ne sais pas moi, le journal et le titre évoquent quelque chose pour vous. Des fois, ça peut être des paroles d'une chance. Il y a plusieurs façons à ce moment-là de vous communiquer un message. Ils sont très créatifs. Il ne v'y a pas longtemps, moi et mon chum, on dormait le matin, c'était une nuit qui a eu des orages toute la nuit. Mais tu sais, pas assez pour nous réveiller, je veux dire, des orages, ça nous réveillait quand on a deux ans, mais quand on a 27 et 38, ça ne nous réveille pas. Et vers 7h le matin, il y a eu un tonnerre que je n'ai jamais entendu aussi fort de toute ma vie. On a hurlé, moi et mon chum, on s'est réveillés en hurlant. Puis il y a des lumières qui se sont mis à scintiller de couleurs dans le garde-robe à mon chum qui donnaient sur une petite guitare à lui qui ne fonctionne plus les lumières. Mais là, ils ont allumé. Puis j'étais comme, mon amour, on n'est pas tout seul. je ne sais pas qui est là, mais on n'est pas tout seul. Puis on s'est dit, c'est comme, ok, est-ce que notre fille est correcte? Est-ce que tu as réveillé? Est-ce que tu as entendu quelque chose? Elle a dormi bien de toi de même. Bien, relax. Mais en fait, tu sais comment, oui, clairement, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose, mais comment qu'on fait pour le savoir c'est quoi? Tu sais, on est dans notre rêve de nous parler? En fait, la première façon de communiquer avec les lumières, premièrement, il faut se questionner parce qu'il y a des gens qui sont rationnels cartésiens qui vont dire, ah mon Dieu, ça n'existe pas. Oui, c'est ça. Donc, il y a plusieurs réponses en fait à ta question, c'est-à-dire que la décharge électrique vient provoquer quelque chose qui peut aussi déranger au niveau de l'électricité. Ça, c'est une chose. Oui. L'autre chose qui me fait dire que tu as raison par rapport à ton ressenti, c'est justement ton intuition. La première chose, souvent, c'est l'intuition qui va remonter, c'est-à-dire, oh, j'ai quelqu'un. Puis après ça, c'est le rationnel qui embarque et dit, ben non, je fabule. Donc, c'est une des choses. L'autre chose aussi, c'est que, qu'est-ce qui est important, c'est la façon la plus facile pour les entités de communiquer avec vous, c'est vraiment au travers de vos rêves. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas notre mental et au repos et on a une ouverture qui est beaucoup plus grande à recevoir. Et c'est beaucoup plus facile parce que les rêves sont une vibration qui est plus élevée que notre quotidien tous les jours. Donc, c'est plus facile pour eux de rentrer par cette porte-là pour venir communiquer. On peut lui demander, dire... Tout le monde a vécu des expériences à la normale. Au départ, quand on est comme un peu, comment je pourrais dire, disons, mettons, qu'on est public, les gens comme, oh, non, 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 mais en privé, vous devriez, hein? Ils ont tous des choix à nous raconter et ils sont tous dans... Carole, est-ce que tu pourrais interpréter la situation? Mais, écoute, publiquement, il y a des gens qui ont une petite gêne, mais en privé... Fait que, si, mettons, moi, j'ai vécu cette affaire-là, fait que si je viens te voir dans ton bureau, on pourrait décortiquer qui est venu me voir. Absolument. OK. Puis, mettons, au solo à moi, je peux-tu demander, hey, personne qui était là cette fois-là, viens dans mon rêve, viens me parler, je sais pas t'es qui, je veux le savoir. Oui. Est-ce que ça se demande? Oui, ça se demande puis même j'encourage les gens à le faire. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle un postulat. Donc, avant d'aller dormir, d'aller vous coucher, vous faites une demande et vous dites, le postulat, c'est placer une demande, une intention avant d'aller s'endormir. OK. Donc, c'est comme si je vais faire une commande au niveau de mon cerveau pour envoyer et après ça, le travail va commencer. Donc, l'entité, s'il veut bien, parce qu'il ne faut pas oublier que l'entité aussi est son livre-artiste. Oui, il y a le choix. Donc, on ne commande pas des morts comme ça, ça n'existe pas. On demande et s'ils veulent bien venir expliquer la raison, parce que c'est le temps où est-ce que tu dois avoir la réponse du pourquoi, parce que souvent, l'être humain est dans le camp comment, pourquoi. Il faut toujours savoir maintenant c'est quoi. Sauf qu'il faut apprendre qu'il va venir quand tu auras besoin de recevoir le message ou de comprendre qui il est. OK. Donc, à partir de là, il faut se dire aussi qu'est-ce que ça vous apporte de savoir toute cette information aussi. Ça nous fait grandir, ça nous rassure, puis ça nous permet de tourner la page sur quelque chose. Donc, souvent, c'est des messages aussi de bienveillance que vous allez recevoir. Puis justement, comment ça fonctionne quand on décide de prendre un rendez-vous avec toi? Comment ça se passe une séance de médiumité? OK. Bien, en fait, la première chose, les gens doivent avoir une ouverture du cadre. Lorsque les gens veulent prendre un rendez-vous, bon, Catherine pourra vous expliquer la technicalité de comment prendre un rendez-vous, mais quand on rentre dans mon bureau, la première chose que je dis aux gens, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je suis là pour vous donner le message que vous avez besoin d'entendre parce que ma mission de vie à moi, c'est de faire grandir les gens. Donc, le message que je vais donner aux gens, c'est le message que la personne doit entendre au moment où est-ce qu'elle est dans mon bureau. Donc, c'est là où est-ce que, comme Catherine expliquait, c'est très important et pour moi de sensibiliser les gens, mais aussi tout le monde qui entend ce message-là qu'une médium, en tout cas, moi, je vais parler pour moi et pour les autres, mais je ne dis pas n'importe quoi et je suis intégrale avec mon message. Donc, ça veut dire que, comme je mentionnais, c'est pour ça que je dis que je vous dis ce que vous avez besoin d'entendre. Une séance va durer environ 45 minutes. C'est un échange, un peu comme on est assis en ce moment, les gens sont assis en face de moi. Je ne vais pas, moi, personnellement, changer de voix. Mon canal, parfois, va me faire bailler. Puis, des fois, les gens disent bailler, c'est baisser ses fréquences, mais moi, au contraire, c'est la façon que ton canal va fonctionner. Donc, je ne suis aucunement fatiguée, mais ça me permet de continuer. C'est ma canalisation, la façon que je le fais. Donc, des fois, je vais regarder la personne, des fois, je ne regarde pas la personne. j'ai un carnet avec lequel je vais noter aussi des informations. Donc, c'est un mélange d'images parce que, en tant que médium et voyante, je possède les cinq dons. Puis, c'est quoi, les cinq dons? Les cinq dons psychiques. Donc, on a ce qu'on appelle, tout le monde connaît l'intuition. À partir de l'intuition, il y a cinq branches, si je peux dire ça comme ça, qui viennent se dessiner dans la façon de recevoir le message. Donc, on a ce qu'on appelle la claire connaissance. Donc, c'est de l'information qui descend. Donc, c'est comme, souvent, vous allez dire, je le sais ou j'ai déjà conseillé quelqu'un, je ne savais même pas de quoi je parlais, mais je le sais, il fallait que je dise cette information, ça coulait. Donc, ça, c'est de la claire connaissance. On a ensuite la claire audience. Donc, on entend. C'est pas avec les oreilles, mais c'est en arrière les oreilles. C'est ce que j'appelle des antennes ou cosmiques ou peu importe, des soucoupes cosmiques, comme on veut les appeler. Mais c'est vraiment par là qu'on va entendre. Et on entend comme si on avait quelqu'un, comme je vous parle, qui vous parlerait. OK. OK. Et c'est vraiment, et c'est par étapes. Au début, on va s'entendre soi-même. Après ça, là, on commence à progresser au niveau de nos dons psychiques. Et là, c'est quelqu'un d'autre. On commence à entendre la voix de quelqu'un d'autre et c'est là qu'on peut le différencier. Quand est-ce que c'est moi et quand est-ce que c'est l'autre? Je pourrais expliquer ça encore plus loin. Après ça, on a aussi ce qu'on appelle le clairsentie. Donc, le clairsentie, c'est souvent, les gens vont se reconnaître que je la ressens, cette personne-là, ou une pièce. Donc, au travers de ça, je suis capable de recevoir moi aussi des messages. OK. Il y a aussi ce qu'on appelle la clair-alliance. Donc, c'est l'odorat. OK. Donc, parfois, ça va arriver que la personne va venir me voir dans mon bureau et que je vais avoir une forte odeur. Et cette odeur-là va représenter une personne qui est décédée pour la personne qui est en face de moi. OK. Donc, c'est un atmosphère de détente. C'est une atmosphère qui vient... La personne vient vraiment apprendre davantage sur elle, comprendre aussi ses blocages, ses doutes, ses incertitudes, parce que les gens arrivent dans mon bureau et souvent, les gens se sentent perdus ou ils ne savent pas ce qu'ils sont rendus dans leur vie. Donc, j'ai toujours dit que je n'étais pas une médium voyante comme les ondes parce que je suis la première médium au Québec qui a son propre programme d'accompagnement. Donc, c'est-à-dire que je vais plus loin que juste une séance de médium et tévoyance. Une fois que vous avez vos réponses, vous vous en faites quoi? Donc, à partir de là, j'ai créé un programme à Tréneufet. Oui. Et à partir de là, j'accompagne les gens. Parce qu'une fois que vous avez les réponses, c'est beau que vous avez les réponses, mais vous en faites quoi? C'est ça. Je comprends. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas laisser partir les gens en disant, je donne tellement de l'information en or pour ces personnes-là. Je me dis, je veux les voir ces personnes-là progresser davantage puis je peux les accompagner. Donc, notre programme en fait d'accompagnement diffère de tous les programmes de développement personnel parce qu'on vient vraiment avec ma voyance et la médiumnité à la portée un cran plus loin, si tu veux. Puis c'est dans ce programme-là qu'on peut aller découvrir nos anciennes vies et tout ça? Oui. Bien, en fait, le programme est probablement, on n'est pas une école de médiumnité. D'accord. Donc, nous, en fait, c'est pas, c'est pas, vous ne sortirez pas en fait du programme en étant nécessairement médium. On a tous des dons. L'objectif, en fait, c'est vraiment le programme I am. Donc, pourquoi en fait le I am? C'est le je suis. Donc, en fait, vous êtes créateur et vous êtes acteur de votre vie. Donc, tous les jours, en fait, c'est un peu le monologue intérieur que je disais tantôt. Vous pouvez proclamer je suis extraordinaire comme je suis moins que rien. Et on a ces I am mindset parce que tout est une question de mindset. Donc, en fait, c'est vraiment un programme d'accompagnement 360. Donc, il y a le volet personnel, le volet spirituel puis le volet aussi développement professionnel. On ne peut pas dissocier les trois. C'est l'individu. Donc, c'est l'individu, c'est l'entièreté d'eux. Donc, dans le programme, effectivement, actuellement, c'est un programme qui est individuel et en février, à ce moment-là, 2024, donc on va changer la façon de faire. Pourquoi? Parce que la demande est telle que Carole ne peut plus répondre à cette demande-là. C'est un beau problème. C'est un très beau problème. Nous, on a vraiment des sauts quantiques au niveau de l'entreprise. Donc, c'est parce qu'elle fait un travail extraordinaire. Sinon, à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à survivre dans le domaine de la spiritualité. Pour nous, c'est parce qu'elle fait un travail extraordinaire. Donc, en fait, ça va être sous forme de cohorte dès février. Tout le monde va pouvoir y adhérer. Et les gens aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens sont souvent vraiment désespérés et ont besoin de consulter Carole pratiquement dans l'immédiat. Donc, leur dire à ce moment-là qu'il y a 6 mois d'attente pour une consultation. C'est beaucoup trop. Oui, parce que bien souvent, en fait, l'entrevue, ils ont eu une entrevue la semaine après ou, admettons, ils ont rencontré un homme puis là, la femme veut savoir est-ce que c'est l'homme de ma vie? J'ai eu une date hier ou admettons, je ne sais pas, moi, la maison est à vendre puis ils ont eu une offre d'achat. Ils veulent savoir est-ce que je devrais dire oui ou pas. Il y a vraiment une urgence. C'est vraiment, les gens ont besoin de certitude, ont besoin de confirmation. Donc, ça va être extraordinaire de leur dire regardez, il y a une cohorte et dès demain, vous pouvez avoir accès à Carole. Donc, ça va être une plateforme, les gens qui vont participer, une plateforme. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations préenregistrées. C'est un cursus de 3 mois et à raison de 12 heures par semaine, Carole et moi en alternance vont être disponibles. Donc, il va y avoir des zooms. L'horaire du zoom va être disponible à tous les participants et ceux qui veulent développer leurs dons et leurs aptitudes vont pouvoir à ce moment-là y aller le matin, le midi et le soir. Si jamais à ce moment-là veulent avoir bénéficié en fait de réponses. Donc, il va y avoir des séances de médium et tévoyance en direct. Il va y avoir des soins collectifs en direct. Il va y avoir aussi un volet professionnel, donc l'éducation financière. Donc, il va y avoir du leadership, la confiance en soi, l'énergie, même l'argent. C'est l'énergie et l'argent. Donc, il va y avoir de tout à l'intérieur de cette formation-là. Peut-être une formation de trois mois. Donc, on va pouvoir à ce moment-là, Carole veut atteindre un milliard de personnes. Ce n'est pas à raison de huit personnes par jour qu'on va l'atteindre. Mon doux, non. Mais là, je pense que vous avez trouvé votre véhicule justement pour aller chercher le plus de monde possible. Donc, ça va être vraiment ouvert à tous. Dans ces lives TikTok, donc actuellement, c'est les dimanches, on verra au moment de la projection de l'enregistrement, ça va être quand. Mais il y a 5000 personnes. C'est incroyable. 5000 personnes dans ces lives. C'est beau, là. Actuellement, c'est les dimanches à 20h. Et toutes les gens, moi, je suis modératrice, toutes les gens ont des questions d'ordre personnel, amoureux, financier. Il n'y a pas de mauvaises questions, en fait. Ben non. Puis comme tu disais tantôt, tout le monde y croit, mais ils ne veulent pas nécessairement le dire. Exactement. Il y a sûrement plein de gens là-dessus qui vont se dire, ah non, ça n'existe pas quoi que ce soit. Mais ils vont quand même aller sur le live faire, ah oui. Juste pour rajouter sur le programme, c'est un programme avec une formule de formation continue. Donc, les gens vont pouvoir prendre un abonnement. OK. Donc, le premier abonnement de trois mois. Après ça, c'est un abonnement mensuel. Donc, les gens vont pouvoir continuer par la suite. Ce n'est pas un trois mois terminé, mais ça continue. Ça se perpétue, donc c'est très avantageux pour les gens. Mais effectivement, pour répondre à ta question, c'est vraiment comme, comment je pourrais dire ça? Je ne sais pas, comment, répète-moi, je m'excuse la question encore, juste pour être certaine. C'est sûr et certain que les gens à ce moment-là qui, disons, admettons qu'on parle de ça, il y a des gens, effectivement, tout le monde est intrigué par ça. Oui, c'est ça. Ça l'intrigue tout le monde. La magie, l'invisible, ça nous a toujours intrigués. Puis effectivement, il y a des gens qui veulent poser des questions de manière anonyme, donc se présentent dans le Zoom. Il y a des gens qui viennent à ce moment-là en consultation, puis on leur demande en fait de faire un avis public, puis ils ont une petite réticence. C'est la même... En fait, il y a le même inconfort quand les gens prennent des antidépresseurs ou vont consulter un psychologue. Il y a comme un inconfort. Je ne sais pas pourquoi, en fait, parce que moi, je trouve ça vraiment courageux d'aller demander de l'aide. Mais il y a comme un petit inconfort, des fois. La société a bien fait son travail en disant, tu sais, tout ce qui est isotérique, tout ce qui est spirituel. Tu sais, nous, tantôt, vous l'avez mentionné, moi, je suis femme aux femmes, mais c'est ma femme. Et c'est la première fois. Puis en plus, je suis médium. Donc c'est sûr et certain que quand les gens viennent me voir, un peu comme tu disais tantôt, c'est que les gens ne vont pas s'identifier nécessairement. Les gens sont très contents d'avoir de l'aide, mais ne veulent pas l'afficher. Les gens ne se sentent pas à l'aise. Et au travers du TikTok, bien, ça leur permet de rester derrière l'écran et de rester... En sécurité. En sécurité. En sécurité, chez eux. Chez eux. Donc, pour les plus courageux, bien, les gens souvent vont venir justement en consultation, vont venir me voir et très souvent, les gens vont venir aussi faire un témoignage. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est apprécié. Il y a beaucoup de gens aussi qui apprécient notre duo. En ce sens, où les gens me trouvent quand même assez pragmatiques. On vient vraiment, en fait, décortiquer. Amener ça de manière très dans le quotidien. Ce n'est pas si ésotérique que ça. Ça existe tous les jours. On est témoin de ça tous les jours. Puis moi, en fait, je parle un certain langage qui est assez pragmatique, assez raw, là. Tu sais, fait que c'est ça qui est bien. Vous avez l'air très complémentaires. Bien, on l'est. Complémentaire. Oui, on l'est. On l'est tellement complémentaires que des fois, souvent le matin, on se lève. On se lève le matin puis, tu sais, on est vraiment en lignée sur les mêmes idées, les mêmes façons de l'âge. On a vraiment la symbiose. On a une même mission aussi. Ça fait que ça aussi, c'est bien, tu sais. Fait que... Non, c'est parfait. On est comme René-Angélien et le Séné-Dion, mais on ne chante pas très bien tous les deux. Juste dans deux chassons. Puis, moins grande différence d'âge. On s'est connus plus tard. C'est pour ça qu'on est toujours en deuxième vitesse puis le monde se dit « Mon Dieu Seigneur, est-ce que vous allez vous arrêter? » Non, 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 non. Mais pourquoi s'arrêter? Donc, on a une soif de vivre. Mais tant mieux. Puis, si jamais vous ne suivez pas notre rythme, suivez-nous à distance. Mais c'est ça qui est agréable et le fun, c'est qu'en tant que médium et voyante, je peux aller partout dans le monde. J'ai pas besoin d'outils. Non, c'est ça. Juste moi. Fait qu'on est mobile. Et qu'on peut se promener partout. Tu peux travailler de partout. Exactement. Puis, on est sollicité aussi partout. Partout. En B24, on planifie. Mais est-ce que vous avez d'autres langues ou c'est juste français? Pour l'instant, en fait, ben oui, il y a une autre langue. On a le... Je suis bilingue. OK. Fait que l'anglais aussi. L'anglais aussi. Fait que les personnes qui sont... Autant l'anglais qu'en français. Et d'ailleurs, notre dernier voyage qu'on est allé... On est allé à Orlando. On a fait un événement là-bas aussi. Et c'est de plus en plus. Et on va rajouter éventuellement une troisième langue. Oh! Parce qu'on a une intention d'aller se chercher un petit peu d'espagnol. OK. Donc, on aimerait ça éventuellement. Mais pas pour le moment. Mais c'est quelque chose qui est à dire. C'est un peu le pourquoi de notre dénomination sociale « I am a mindset ». C'est parce qu'on savait qu'on voulait être internationale « day one ». C'est ça. OK. Nous autres, on a même fait le dépôt de la marque de commerce aux États-Unis, Royaume-Uni, Canada. Mais on est internationale. T'es une big. Déjà. Oui. On est déjà internationale. Mais « day one », on savait qu'on allait live puis on est déjà. C'est sûr et certain. Là, on le fait le dimanche à 20h. Mais c'est sûr et certain que les Français voudraient qu'on fasse ça le midi. Parce qu'à 20h, les 6h Québec, c'est 2h du matin pour eux. Mais on a peine à répondre à la demande du Québec. Donc, attendez-nous. On devrait faire des lives jusqu'à Québec puis un live juste disponible en France. Bien, on va en rajouter un pour la France qu'on va en rajouter un au niveau en anglais aussi. On va avoir de plus en plus des plages disponibles pour les différents endroits dans le monde parce que justement, j'accompagne les gens partout dans le monde. Puis le Zoom nous permet justement d'aller partout. Oui, parce qu'un milliard de personnes, c'est pas juste au Québec. Bien non, c'est impossible. C'est partout sur la planète. C'est pas au Québec. Mon Dieu qu'on adore voyager. Merci d'avance pour les invitations. C'est formidable. En fait, en parlant d'invitations, c'est quelque chose qu'on fait aussi. Oui. Les gens, souvent, les gens me demandent, Carole, OK, c'est bien de faire une consultation avec toi et toi, mais est-ce que tu fais aussi des événements privés? Oui. Alors ça, c'est intéressant. OK. Tu fais des événements privés, je me déplace. Genre, tu te déplaces à un souper avec des amis puis tu fais une séance en groupe. Les gens, à ce moment-là, nous contactent. On a une vingtaine de personnes, un groupe de filles, pas groupe de filles. On voit de quoi? On parle de voyages. Exactement. Je me déplace à 25 personnes et plus. Je vais me déplacer. Nous, on se déplace. Donc, c'est sûr et certain pour ceux qui entendent ça. Donc, c'est sûr et certain que ça va me faire super plaisir. Si jamais les gens se retrouvent plus loin, on pourra gérer ça aussi à ce moment-là. Mais oui, je fais... Les gens viennent me voir souvent pour, admettons, organiser un party pour la mariée. Donc, on fait une surprise. Wow! Les baptêmes, tu sais, il y a des mamans enceintes qui sont toutes comme, OK, Carole, dis-moi, là, va-t'avoir un garçon, va-t'avoir une fille. Quand je vais tomber enceint. Quand est-ce que je vais tomber enceint. Puis là, elle sort, c'est carte de tarot. Puis elle sort, c'est carte oracle. Puis après ça, écoute, là, c'est le gros party. Écoute, la soirée finit plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis multidisciplinaire. Aujourd'hui, vous voyez qu'une fraction de qui Carole Morin est, parce que je porte plusieurs chapeaux et j'utilise beaucoup aussi d'outils que j'ai à ma disposition. Donc, c'est vraiment, pour moi, je m'amuse. Ça, c'est mon playground. J'aime ça. Oui, parce qu'il y a des soins énergétiques. C'est ça, dans le programme, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que vous avez tout. Vous avez accès à toutes les chapeaux de Carole. En fait, la liste complète des services est offerte dans le cadre du programme. OK. Donc, soins énergétiques, soins chamaniques. Mais qu'il veut faire des consultations ici, sporadiquement, comme ça. Il y aura toujours le choix. Ça aussi, c'est disponible. Ça sera toujours disponible, effectivement. En fait, il y a comme, c'est ça, les deux choix. Consultation unitaire. Donc, là, à ce moment-là, ce sera à vous d'identifier la fréquence. C'est ça. Ça peut être une fois comme ça peut être sporadiquement. Puis, il y a aussi, à ce moment-là, le programme d'accompagnement de groupe. En fait, il va y avoir une belle communauté engagée. Écoute, on a toute notre unicité, mais on est tous unis aussi dans les épreuves de la vie. Donc, deuil, licenciement, mortalité, divorce, coming out. Donc, ça va être une belle communauté aussi engagée qui va se soutenir entre elles aussi. C'est ce qu'on veut créer. On veut créer une famille de cœur. Oui, famille d'âme. J'ai une question parce que j'ai rencontré une voyante dans la COVID. Puis, elle m'a dit comme quoi que depuis, justement, la COVID, les personnes qui sont décédées seules à l'hôpital, qui n'avaient pas le droit d'avoir personne avec eux, elle, dans son quotidien, il paraît qu'elle disait comme quoi qu'il y avait énormément d'âmes, justement, qui venaient la voir parce que, justement, ils n'ont pas pu dire au revoir à leur famille. Est-ce que tu as remarqué ça, toi aussi, de ton côté? Est-ce qu'il y a eu une augmentation à cause de ce qui s'est passé? Il y a eu une augmentation d'activité au niveau des demandes, effectivement. Donc, oui, oui, absolument. C'est une... La COVID a créé quelque chose... En fait, c'est pour ça, en tant que passeuse d'âme, je permets aux gens qui s'apprêtent à mourir à faire la paix avant de partir et je permets aussi à la famille de faire la paix en faisant quoi? En véhiculant un message. Donc, effectivement, quand les gens sont décédés seuls dans la COVID, ce sont des âmes qui restent plus proches du bas astral et on dit le bas astral parce que c'est plus proche de notre couche de terre, la terre-mère. Donc, la couche juste suivante, c'est l'astral. On a le bas et le haut astral et on a d'autres couches. Alors, ces gens-là, ces entités-là vont rester là. Effectivement, vont solliciter des personnes comme des médiums pour justement aller faire un message à une personne. Ça m'arrive parfois sur TikTok que j'ai une entité qui va venir et que je vais laisser un message et que je demande à mes colombeaux du web de diffuser justement le message pour que le message se rende à cette personne-là. OK. Mais la demande, en fait, est plus forte même au niveau des gens humains. Je veux dire, COVID a quand même ébranlé beaucoup de gens. Les gens, à ce moment-là, la vie a changé. C'est ça, il y a eu des divorces, il y a eu des séparations. Il y a des gens, à ce moment-là, qui sont de retour. Donc, le télétravail aussi a été difficile, beaucoup de solitude. Il y a des gens aussi qui sont de retour forcés à l'emploi et qui ne se reconnaissent plus. Donc, après ça, là, ils sont en requestionnement, réorientation de carrière. Donc, en fait, je crois que la demande, elle est croissante dans l'invisible comme dans le visible. C'est ça. Vraiment, il y a eu un avant puis un après. Puis là, on est dans l'après puis on est à gérer l'après. Oui, puis il ne faut pas oublier non plus nos chers petits animaux. Oui, si. Est-ce que tu les entends encore? Oui, elle fait beaucoup de communication animale. Bien sûr, je fais de la communication animale. Ça fait partie de mes chapeaux. Oui, oui, absolument. Mais ça, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Moi aussi. Ah, bien ça aussi, c'est quelque chose. Une autre anecdote. Un jour, je suis à travailler puis là, j'entends toc, toc, toc. Écoute, là, moi, je sais qu'elle est en consultation. Je connais son horaire par cœur. Donc, je sais que j'attends personne. D'accord? Donc là, tu sais, le cerveau commence à embarquer. C'est sûrement quelqu'un de purolateur. Je ne sais pas si c'est le voisin. C'est-ce que j'ouvre la porte. T'es un chien. Hein? T'es un chien. Le chien a gagné à la porte. Oui. Oui, mais nous autres. Ben, dans une autre vie, tu aurais été surprise, là, tu avais être comme ah, ben oui, c'est un chien. Moi, c'est tellement le quotidien. Fait que là, j'ouvre la... Puis là, ben, écoute, moi, je ne sais pas ses habitudes, là. Donc là, moi, je sais qu'il faut que j'entertaine un chien le temps qu'elle, à ce moment-là, termine sa consultation. Je sais qu'elle a comme une demi-heure entre ses consultations pour souffler un peu à cette journée-là. Donc, moi, j'entertaine le chien. Je sais pas, là. Écoute, c'est un chien. Pas de laisse, rien. Pas d'identification. Là, je l'amène. Moi, j'ai déjà trois chats. Fait que c'est pas question de rentrer dans la maison. Fait que je l'amène dans le courant arrière. Je le nourris. Bon, parce que c'est ça. Nous autres, on est comme un refuge. Je pense que c'est la maison des animaux, mais tout le monde le sait. Tu comprends-tu? Tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'on est la maison de... Ben, en tout cas, grande ouverte. Donc, vous êtes toutes les bienvenus. Attention! Les animaux. Attention! Les animaux. Ben, tout le monde. On en fait au vœu de la clientèle. Donc, fait que bref. Puis là, ben, c'est ça. Puis là, après coup, à ce moment-là, je dis, on a un petit corps, on a une petite gestion à gérer. Donc, on a un nouveau client. Chienne. Carole. Carole, chienne. Je sais même pas si c'est un chien ou une chienne. Puis là, finalement, ils rentrent en communication. Grosse conversation. Le chien se calme. Parce que moi, on était un petit peu énervés. Le chien se calme et tout. Grosse conversation. Je vous dérange pas. Et puis, finalement, après coup, Carole, elle a amené à bon port. Le chien s'était perdu. Donc, le chien, tout simplement. Puis, t'as ramené le chien à son domicile. Moi, j'ai ramené à son domicile. Mais ça, c'est quotidien. C'est ça que je vous dis. En fait, le chien est venu me voir. Ouais. Pour de l'âge. Je lui ai parlé. Je lui ai expliqué. Bon, tu viens me voir. C'est sûr que ça va me faire plaisir. Je t'écoute. Et tout et tout. Et il m'expliquait qu'il s'est égaré. Alors là, je lui ai dit, ben, montre-moi. Et quand je dis, je lui dis, on s'entend que je parle en télépathie. Ouais, tu jappes pas, là. Non, non. Ben, quand même pas. À jappes, t'es un mort, mais. C'est pas le même genre de situation. C'est pas le même endroit. Mais c'est ça. Donc, le chien m'explique son histoire. Donc, goût de l'aventure est parti. Et les animaux sont très intuitifs. Ils vont normalement se retrouver et tout ça. Ils étaient vraiment allés un petit peu loin et avaient besoin d'aide. Et le chien savait qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur de la maison qui le comprenait. Alors, il est venu à la maison. Et moi, je... Bon, une fois qu'elle a fini de l'entertain, j'ai fait ma séance avec lui. J'ai dit à Catherine, on avait une laisse à la maison. Je dis, on va le reprendre. Je dis, je vais m'en aller et on va aller le porter. Elle a fait comme... Ah, ben, nous autres, on est prêtes à toutes, là. Tu vas vraiment aller leur port. Je dis, ben, oui, il va me montrer la maison. Alors, je lui disais, moi, la maison, c'est où? Alors, je suis... Et le propriétaire, en fait, le gardien. J'aime bien dire gardien. Je mets en contexte le propriétaire. propriétaire, pour moi, c'est une propriété. Les animaux ne sont pas d'un objet. On n'appartient pas un objet. C'est un âme qui a des sentiments et qui ressent des choses. Donc, pour moi, ce sont des gardiens. Donc, je viens porter le chien à son gardien. Donc, c'était vraiment... Mais comment qu'ils ont fait de faire comment? Comment tu savais? Ben, eux, en fait, quand je suis arrivée à la maison, surprise, ils sont comme... Je cogne à la maison, puis là, ils sont comme, mais t'es qui? Puis pourquoi mon chien t'es à côté de toi? Puis qu'est-ce qui se passe? Alors, je leur explique l'histoire. Reconnaissance infinie. Il y a beaucoup de reconnaissance infinie. Les gens sont comme, merci beaucoup. Ah, ben, il faut dire qu'elle est hyper sensible, donc, c'est juste cette semaine, en fait, il y a un arbre qui a été coupé. Elle a pleuré pendant je ne sais pas combien de temps. Bref, tu sais, puis moi, je suis un peu... C'est un arbre, là. On n'en revient. C'est pas juste d'être... C'est pas juste d'être... Pour moi, c'est moi, là. Je suis connectée vraiment sur tous les éléments. Elle le ressent. Je ressens... Vraiment? Vraiment ce que l'arbre a ressenti. C'est comme si on lui... On lui faisait à elle. C'est comme si on le faisait. C'est comme une plante. On s'en va parce qu'on a un entraîneur privé, puis on s'en va chez eux ou dans son local. Et j'arrive, et la musique est boum, boum, boum. Et là, je fais comme... Ah, je me sens super pas bien. Et là, tout de suite, c'est les plantes qui commencent à me parler en me disant, s'il vous plaît, aidez-nous. Alors, ça peut paraître bizarre, mais c'est vraiment comme ça. Et je leur dis, bien, je dis, écoutez, je dis, je m'excuse, je vais te dire quelque chose. Moi, je ressens tout, puis les plantes sont pas bien. Fait que là, je dis, tasse ta musique de bord, parce qu'ils avaient mis les speakers à côté de la plante. Fait que tu ressens tout les gens. Je ressens tout. Même les roches, tout. C'est quelque chose aussi. Bien, les pierres, c'est vivant aussi. Il faut la laisser aussi gérer ses émotions. Puis des fois, à ce moment-là, c'est pour ça que la gestion du temps, c'est vraiment difficile pour nous, parce qu'on sait quand on commence quelque chose, mais on ne sait jamais quand qu'on finit, quand qu'on fait un passage d'ordre, comment évaluer. Ah, ça fait longtemps, tu devrais peut-être crever. Tout est relatif. La gestion du temps... Ça, ça fait 15 minutes, le grand va se dire. C'est ça, la gestion du temps. C'est pour ça qu'on a de la difficulté à gérer des fois parce qu'il y a vraiment un disconnect entre la réalité, le 3D qu'on doit gérer, puis à ce moment-là aussi, les invisibles. Donc, on fait bien. Oui, mais dans la canalisation, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Ça ne l'existe pas. Donc, c'est sûr et certain que quand je pars en trance pour pouvoir canaliser, l'espace-temps, pour moi, ce n'est plus là. Donc, c'est sûr et certain que, bon, on a des éléments qui nous ramènent. On se met un petit peu comme Catherine. Je fais toc, toc, toc. Comme Catherine qui vient cogner. Je suis la... C'est ça. Bad cop. Party pooper. Mais tu sais, sans plus parce qu'il ne faut pas non plus me déranger dans mon canal. Tu ne peux pas arriver, ouvrir la porte, c'est terminé quand je suis en consultation. Donc, on fait ça en douceur, mais c'est juste pour expliquer que l'espace-temps n'existe plus quand je suis en canalisation. Donc, ça demande beaucoup de gestion. On ne vend pas des crayons. Non, c'est ça. Donc, ça demande beaucoup de... C'est ça. Beaucoup d'empathie, de sympathie. C'est vraiment un don et une vocation. Et souvent, les gens le font... Puis ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas ou très peu, du moins, la différence entre une médium et une voyante. Parce qu'on peut être un ou l'autre. Normalement, nous sommes voyantes ou médiums, ou voyants-médiums, peu importe, hommes ou femmes, mais c'est un ou l'autre. Très peu dans la société vont avoir le volet de médium-voyance. Donc, il y en a, mais c'est très peu. Et la différence, majoritairement, c'est que la médium va être celle qui connecte la communication entre nous et les morts. point à la ligne. Pas d'outils, nécessairement, ou des choses comme ça. Des outils, quand je parle, c'est des outils divinatoires. Donc, c'est des outils tels que des pierres et des choses comme ça. Ça, c'est le plus la voyante qui, elle, va être en mesure de pouvoir voir tout ce qui est en lien avec le passé, mais pas seulement votre passé dans votre vie ici, mais aussi dans vos autres vies antérieures. Donc, et de voir tout ça, de voir la sphère du présent de ce qui se passe dans l'actuel et aussi dans le futur. Pour ma part, à moi, je dis toujours aux gens, puisqu'on a tous notre responsabilité, OK, tout le monde est responsable de sa vie et que tout le monde a le libre-arbitre, moi, en tant que voyante, quand je vous donne des informations sur le futur, le futur est toujours modulable. Pourquoi? Parce qu'après que je vous ai donné des informations, bien là, vous avez le beau jeu de dire, OK, je vais éviter ça, je vais aller faire ça, je vais aller faire ça. Et en faisant ça, vous venez de moduler votre futur. Donc, c'est pour ça que je dis toujours aux gens... Fait que c'est bon en temps réel, mais demain, ça peut rechanger. C'est bon en temps réel. C'est pas coulé dans le béton. C'est pas coulé dans le béton. Et c'est pour ça que je sensibilise les gens en disant, oui, je vais te donner un pronostic de plein de choses qui existent, de ce que je vois, mais t'as quand même la possibilité de changer les choses. Donc, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, je ne possède pas la vérité absolue, mais je possède suffisamment de dons et de talents pour vous dire ce qui s'en vient et ce que je vois. Fait que dans le fond, les deux chapeaux t'es fait, t'es médium et voyant. En plus, communicatrice animale, pensage d'ordre, grand-maître Ushu Tianshi, maître Reiki, donc elle fait aussi du chamanisme, donc on fait aussi des ateliers, des roues de médecine, des cercles de tambour, donc... Et des nettoyages de maisons énergétiques. Exact! Donc, on conscientise de plus en plus les agents immobiliers, donc on sait que les murs ont des oreilles, donc dépression, tristesse, ben ça absorbe, on a l'âme de la maison. aussi, il y a des fois des noyades, des mortalités, donc des morts dans... Donc, il y a aussi des maisons qui se vendent moins facilement que d'autres. À cause... C'est souvent à cause effectivement d'énergie. On aime ça dire qu'un quelqu'un, mettons, qui habite comme 40 ans dans une maison, qui vend, après coup, les nouveaux arrivants, c'est l'équivalent de je vous passerais mes culottes, mes sous-vêtements souillés, puis je vous dirais maintenant c'est à toi de les porter. C'est à peu près l'équivalent, donc c'est sûr et certain que oui, on peut peinturer et tout, mais il y a quand même aussi un nettoyage et il y a de plus en plus effectivement de gens qui optent pour le nettoyage énergétique parce que les gens sont de plus en plus sensibilisés à ça. Il faut dire aussi que le nettoyage énergétique, c'est pas une baguette magique, OK? C'est-à-dire que le nettoyage va venir contribuer à un mieux-être, à nettoyer, à élever les fréquences vibratoires, mais il y a aussi une composante super importante, les habitants. Quand je parle d'habitants, on va parler d'habitants vivants tangiblement dans le 3D parce que là, le nettoyage énergétique, on vient nettoyer justement les entités ou peu importe ce qui est dans l'invisible, mais il y a aussi le visible. Donc, il faut faire aussi un nettoyage. Souvent, les gens vont penser qu'ils vont faire un nettoyage de maison et je comprends pas pourquoi, Carole, j'ai fait un nettoyage, j'ai vu quelqu'un, elle a fait un nettoyage pour moi, mais j'ai encore la même problématique. Donc, la problématique peut être attachée aussi à vous. Parce que vous êtes parasité. Parce que vous êtes parasité. Donc, il faut aller voir plus loin et c'est pour ça que lorsqu'on fait Catherine et moi un nettoyage de maison pour l'énergie, on va aussi sensibiliser les gens en disant ça c'est une partie qu'on va faire et il y a une autre partie par la suite qu'il faut faire. Donc, c'est par étapes. On est des girlbusters. Oui, j'aime ça. J'aime ça. Après, tu es ghostbusters, on se dit girlbusters. Mais je suis vraiment contente que vous soyez passées sur le saut de forum. C'est vraiment intéressant. C'était tellement intéressant, une série B. On pourrait en parler, des anecdotes, j'aimerais ça en savoir. Encore des années. Oui, c'est ça. Chaque jour. C'était vraiment intéressant. Juste nous rappeler comment on peut vous rejoindre pour notre auditoire. Oui, c'est ça. Pour avoir accès. En fait, premièrement, les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez rechercher soit Carole Morin ou soit Institut I Am Mindset. On a un site web tiktokcarole.morin, Instagram. Donc, on a vraiment une variété complète. Vous pouvez nous envoyer aussi un courriel à info en commercial institut I Am Mindset point com. Pour nos événements à ce moment-là, Even Bright. Donc, on fonctionne par Even Bright. Il y a une multitude de possibilités de nous rejoindre. Bien sûr, vous pouvez nous contacter aussi en privé. Catherine Larose, Carole Morin. Mais, si vous ne nous rejoignez pas, bien c'est sûr que les informations vont être en dessous de l'épisode. C'est ce que je m'avais dit. C'est ça. Tout va être là. On va vous fournir le Linktree. Et vous pourrez aller voir avec le Linktree toutes les informations. Toutes vos informations. Tout est là. Bien oui. Tout est là. Tout est là. Un seul endroit. Merci énormément. Oui. Je pense vraiment que vous avez trouvé le véhicule, comme je disais tantôt, pour aller atteindre un milliard d'armes. Je tiens tellement. Je tiens tellement. C'est tellement une mission de cœur pour moi d'aller vraiment éveiller toutes les âmes de la table avec les messages. Bien oui. Puis on va vous souhaiter que ça arrive le plus tôt possible. Puis je pense que tout le monde a besoin justement d'un nettoyage, que ce soit énergétique, de maison, d'avoir des messages ou quoi que ce soit. Puis ça va même plus loin que ça. Ça va même pour les entrepreneurs. Oui, bien sûr. Un entrepreneur, je veux dire, avec sa business, des gens vont venir me voir et me dire « Ma business ne fonctionne pas, Cara, je ne comprends pas. On arrive, on fait un nettoyage et finalement, on replace les choses puis ça start puis ça bouge. » Donc, ce n'est pas juste à savoir spirituel, l'Institut. L'Institut est vraiment pour tout le monde. Peu importe, homme, femme, peu importe, entrepreneur ou pas. Il y a même effectivement des enfants, mais à ce moment-là, accompagnés de parents, bien sûr, mais de plus en plus, on fait aussi des enfants pour l'interprétation de rêves. Il y a aussi une grande détresse psychologique, c'est les jeunes. Beaucoup de, c'est ça, d'anxiété de performance, d'angoisse. Donc, effectivement, le volet enfant aussi pour des consultations individuelles, mais accompagnés avec des parents. Ça se fait. J'adore ça. Bien, un grand merci pour votre participation. C'est un grand plaisir. Donc, bonne chance pour la continuité, pour les beaux projets qui s'en viennent, puis pour le 1 million d'âmes, 1 milliard d'âmes. Écoute, j'ai consulté quelqu'un et ils ont un très bel avenir. Yes! Tant mieux! Bien, merci. Merci, Fima. Merci. Bye-bye! Merci, Jessica. C'était un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada